Merci à tous de nous avoir rejoints, à tous et à toutes. C'est un plaisir de voir des visages féminins dans l'Assemblée ici aujourd'hui. Et on vous a invité à l'Alpaca Odyssey. L'Alpaca Odyssey organisée par Crotsec, logiciel open source dont on va reparler pas mal dans ces prochaines minutes. On voulait juste vous expliquer un petit peu à la fois ce que c'est, les règles du jeu, pourquoi on fait ça, etc. On va traduire un petit peu de temps en temps pour nos amis suédois. Mais pour le reste, on va faire essentiellement en français. Vous pouvez interagir avec toute l'équipe qui est derrière, toute l'équipe Crotsec. Venez voir, hop, voilà, ils sont là. C'est la Core Tech Team, c'est les gens qui développent le logiciel, c'est les personnes qui s'occupent de la communauté. Donc on va vous les présenter. Aujourd'hui, donc, merci pour la mise à jour. Introduction à l'approche collaborative de la cyber-sécurité. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on a en tête quand on a créé Crotsec et pourquoi c'est en train de changer la donne. On va aussi installer ensemble Crotsec pour que vous puissiez démarrer sur vos machines facilement. Donc on va vous aider à l'installer, vous montrer comment ça fonctionne. Et puis on va vous expliquer comment fonctionnent les analyseurs et les scénarios, les parseurs. Et comment vous allez pouvoir créer vos propres parseurs et vos propres scénarios. Et l'aventure commence à 18h. Une fois qu'on sera tous prêts et qu'on aura tous fait le premier workshop pour apprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, parmi nous, on a aussi deux ambassadeurs de notre communauté française. Il y a deux ambassadeurs de notre communauté française. Billy, viens avec moi ? Et Laurent, Laurent Mine qui va venir aussi. Donc Billy et Laurent. Donc pour vous dire, en fait, Crotsec, c'est un outil qui est le collaboratif et qui est un outil donc qui est communautaire. On a des centaines de milliers d'utilisateurs, enfin d'utilisateurs, oui. En tout cas, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs au minimum. Et donc dans chaque pays, Crotsec a choisi d'avoir des ambassadeurs à ses côtés pour nous aider avec les communautés de chaque pays. En France, vous avez vos deux ambassadeurs. Ok. Billy, ici. Et Laurent, ici. Que vous avez probablement déjà vu pas mal sur LinkedIn. Si vous ne les avez pas vus, vous ouvrez sérieusement les follow. C'est des gens très intéressants. Ils vont pouvoir aussi faire l'interface entre vous et nous. Et si vous avez des questions, ils connaissent très bien le produit. Donc ils pourront vous aider. Voilà. Round of applause, s'il vous plaît, pour nous, des ambassadeurs. Merci, monsieur. Et ils sont susceptibles d'organiser aussi des événements eux-mêmes. Puisque les ambassadeurs de Crotsec, peu importe le pays dans lequel ils sont, on en est dans l'Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. sont capables d'organiser des événements en local que Crotsec sponsorise pour aider à passer le mot. Ensuite, pourquoi on fait de la sécurité collaborative ? C'est quand même une question qu'on va se poser tous ensemble. Il y a de bonnes raisons pour ça. J'ai repris un slide qui est assez simple, qui est un petit peu simple. Si vous allez voir, il a du sens au final. C'est une stat qui vient de chez IBM. Ouais, je sais. Je sais. On n'a pas tous forcément rangé IBM dans les gens qui sont des stars en sécurité. Mais hé, ils sont gros. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on voit que 53% des intrusions dans un système d'information, elles démarrent sur la couche externe. Elles démarrent par des workloads exposés sur Internet. Oui. D'accord, ok. Donc elles démarrent par des services exposés sur Internet. Des services exposés sur Internet, mail, web, DNS, SSH, peu importe ce que vous avez exposé. Donc des services qui reçoivent des IP publics, qui interagissent avec des IP publics. D'accord ? 53% des intrusions. Or depuis 10 ans, on se concentre sur quoi ? Le phishing. Le phishing. Le phishing, le phishing, le phishing, le phishing, le phishing. Et c'est l'obsession absolue. C'est-à-dire que de 2000 à 2010, on s'est concentré sur le navigateur, qui était le problème principal, parce qu'effectivement, le navigateur était des passoires. Donc c'était quand même un problème qui fallait régler. Mais ce problème est globalement réglé. Il n'est pas parfait, mais il est quand même globalement réglé. Si vous trouvez un 0-day un peu sensible sur Chrome, vous avez fait un peu d'argent déjà, vous ne seriez pas là, je pense. Mais, ensuite, on s'est concentré sur le user, parce que le user est devenu le maillon faible. Donc l'anti-phishing, qui est globalement aujourd'hui incarné massivement par l'XDR, en fait. EDR, XDR, il ne faut pas rêver, c'est des choses qui sont faites pour protéger en LAN. Si vous mettez sur des serveurs, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Encore moins sur des serveurs exposés sur Internet. Et en plus, ça ne va pas marcher dans des containers, par exemple. Donc, un XDR n'est pas forcément spécialement fait pour protéger des exposed workloads. Il est fait pour protéger des private workloads de votre LAN. D'accord ? Donc comment on règle le problème de ces 53% d'intrusion ? C'est ça la question que se posait avec Thibaut, mon confondateur qui est juste là, qui est le CTO. C'est comment on règle ce problème qui est quand même pas négligible. 53%, parce que 47%, c'est de la vulnérabilité, de la CVE, de la logic defeating, etc. Et il y en a qui sont du stolen credential, reuse credential, acquired credential, brute force, stuffing, etc. Bon, après, le review mobile media, si vous acceptez de n'importe qui branche des clés USB, c'est du digital Darwinism. C'est normal que vous soyez mort. On ne va même pas en parler. Mais donc, voilà, on se concentre, c'est 47% plus 6%. Et il se trouve que c'est là où CrowdSec est très efficace. On va le voir par la suite. C'est là où on a spécialement porté notre attention. Pourquoi ? Parce que depuis 40 ans, en gros, dans le playbook des boîtes, c'est qu'on va se battre seul contre une armée. Parce qu'on a plus de budget, parce qu'on a plus de gens dans notre équipe, parce qu'on est vraiment trop trop fort. Ça donne quoi ? Ça donne qu'à peu près toutes les boîtes du Fortune 500 américains sont faits défoncer. On en parle de JP Morgan qui met 300 millions de dollars sur la table. 300 millions de dollars en cybersécurité only. Je ne parle pas de leur budget IT. Je parle de leur budget cybersécurité. Les mecs se font défoncer. Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne solution au problème ? Pas sûr. Pourquoi ? Parce qu'ils se bassent froid contre une armée. La théorie de CrowdSec est vachement plus simple, en fait. On n'a pas été chercher quelque chose de compliqué. On ne prend pas pour acquis que les gens qui vont l'utiliser vont être intelligents. On ne prend pas pour acquis que les gens qui vont l'utiliser savent exactement ce qu'ils font, de quoi ils parlent. On prend juste pour acquis que les gens sont des gens et que si on est plus nombreux, on va gagner cette bataille pour une raison simple. La logique, c'est la même que Waze, en fait. Si vous êtes tout seul sur la route et que vous êtes très blanc et que vous conduisez très bien, vous pouvez quand même avoir un accident. Mais s'il y a 10 000 personnes qui vous disent que devant, il y a un ralentissement, un radar, un nid de poule, un problème, un accident, vous avez quand même nettement plus de chances de l'éviter. Même si les autres conduisent comme des cons. Vous avez l'idée ? Donc à plusieurs, on est beaucoup plus fort pour régler à peu près tous les problèmes possibles. Quand on a essayé de détecter un trou noir, on ne l'a pas fait avec un seul télescope, on l'a fait avec 1 000 télescopes. Pourquoi en cybersécurité, on irait juste tout seul en se disant « Tiens, c'est la meilleure stratégie ? » Alors qu'il a été prouvé à de multiples reprises que ce n'est pas la meilleure stratégie. Sauf qu'avant, Crote-sec, il n'y avait pas vraiment d'efforts collaboratifs pour la cybersécurité. Pas au sens, au plein de sources du terme en tout cas, un minimum. Et donc ce qu'on est en train de construire tous ensemble avec vous aujourd'hui et du maire général à Crote-sec, c'est un réseau mondial, c'est déjà le plus grand réseau mondial, le CTI. Et en fait, comment je le sais ? Parce que quand on demande à des gens d'Akamai, c'est une petite PME qui fait du routage, bref, de Cloudflare, de Microsoft, Microsoft Sécurité, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais je ne sais pas, de n'importe quelle autre boîte, de n'importe quelle grosse boîte sur Internet, ils vont vous dire « Ouais, on a 500 probes, 1 000, 2 000 parfois. Akamai, ils se sont même montés à une époque jusqu'à 3 000 machines qui écoutaient le trafic d'Internet pour savoir s'il y a des problèmes. Cloudflare, aujourd'hui, c'est déjà 70 000 security engines dans le monde, dans 185 pays. Et chaque security engine part son mind et lock de 2, 3 ou 4 machines. Donc on a déjà plus de 200 000 machines qui nous envoient des signaux sur les agressions qu'elles reçoivent au quotidien. Je suis persuadé que quelqu'un nous dira que ça n'existe déjà ou qu'il y a un réseau plus grand, mais j'attends toujours que ce soit une réalité. Je ne pense pas que ce soit le cas. Demain, le but de Cloudflare, c'est qu'il y ait un million de machines dans ce réseau et qu'on puisse non pas détecter des failles comme log4shell ou log4j ou whatever en quelques heures comme on l'a fait à l'époque quand le réseau était 30 fois plus petit, mais qu'on puisse détecter en quelques secondes et qu'on bloque toutes ces IP agressives contre ce type de workload en quelques secondes. Plus on sera non bleu, plus on reportera le même signal, plus on ira vite. Ce n'est pas juste du bruit, c'est qu'on ira plus vite. Donc c'est bien un network effect. C'est bien pour ça qu'on vous propose la sécurité collaborative et c'est pour ça que c'est open source parce que si on faisait payer, on aurait beaucoup moins d'adoptions et si on avait moins d'adoptions, notre réseau serait plus petit et donc il serait moins efficace.